Il voulait y croire, avant le coup d'envoi, les représentants de l'US Legacy Club de DSR, opposés pour ce 7e tour de Coupe de France à une formation de national, Vendée-les-Herbiers, soit 4 divisions au-dessus. On va passer, et j'espère bien, et on a tout fait pour, on a mis les joueurs en condition, c'est une vraie fête, un vrai honneur pour eux, et c'est 11 compétiteurs, on est 11, ils sont 11, et j'espère bien qu'on va passer. Il faut que nous on joue à un niveau plus haut que ce qu'on fait d'habitude, c'est comme ça qu'on arrive à faire des experts en Coupe. Non, si les herbiers sont à leur niveau, on ne se fait pas trop d'illusions non plus, mais pourvu que la fête soit belle. Prendre plaisir, jouer au foot, jouer au ballon, puis essayer de tenir le plus longtemps possible, pourquoi pas, il faut toujours y croire quand on rentre sur un terrain, donc on ne sait jamais quoi. Du public, un temps clément, une pelouse correcte, tous les ingrédients étaient réunis pour entretenir le rêve. Oui mais voilà, en jaune ici, Vendée-les-Herbiers étaient aussi bien décidés à poursuivre l'aventure, en évitant le piège morbianais. Oui, c'est ce qu'on a fait sur les précédents matchs, et on a été récompensés. On a essayé de respecter en étant le plus sérieux possible sur le terrain, et faire le match le plus abouti possible. Ce n'était pas évident, le terrain était difficile à jouer, bosseler, donc ce n'était pas facile d'enchaîner. Très tôt, trop tôt, Les Herbiers va trouver la faille, Christopher Mayulu dès la 21e, avant de signer un doublé dix minutes plus tard. 2-0 à la pause, score logique pour des Gassiliens trop peu en capacité de mettre en danger, Kevin Aubeneau, le portier vendéen. Qu'est-ce qu'il se dit dans le mi-temps ? On a déjà été mené 2-0 en Coupe de France, on a déjà réussi à revenir, donc pas lâcher, continuer à s'accrocher, et surtout pas calculer, voilà, on a lâché les chevaux, et voilà, fallait tenter. Au retour des vestiaires, malgré sa bonne volonté, la Gassili pousse sans succès pendant un quart d'heure, avant de céder une troisième fois. Il s'agit alors pour les Rouges de sauver l'honneur, mais en vain. A contrario, les Herbis enfoncent le clou avec une quatrième et dernière réalisation de Sylvain Bosque. Nous n'avons aucun regret, nous avons fait notre match. Le seul petit regret, c'est de marquer un but. Je pense qu'on pouvait le mettre en première mi-temps, ça nous aurait mis du baume au cœur par rapport à nos prestations. Mais bon, l'adversaire, il faut aussi le remercier, nous a beaucoup respecté, et il ne nous a pas laissé beaucoup de chance. Pas du tout déçu du match, parce qu'on savait bien qu'on avait peu de chance d'arriver à faire un exploit, donc très très bon match. A Lagacilli, ce samedi après-midi, le rêve est passé, mais l'instant fut plaisant, presque hors du temps.